En ce moment, il y a un voyage en Espagne. Dans ma classe, il y a quelques personnes qui n'ont pas dû partir, faute de moyens. Le lycée est égal pour tous. Et ces élèves se retrouvent dans une inégalité. Alors, comment faire pour remédier ? J'aimerais rebondir sur le fait que la filière STG est quand même mise sur la touche. De manière générale, on n'en parle pas beaucoup. Surtout au niveau de l'orientation, qui est beaucoup refusée à des élèves de termes de la STG qui n'ont pas un bon dossier, même, voire très bon. Même si beaucoup de professeurs de la STG ont mis en place un atelier prépa pour pouvoir nous pousser davantage à envisager de faire des grandes études. Juste un mot, la revalorisation des Pâques léctriques et des Pâques pro. C'est pour nous une priorité absolue. J'aimerais tellement convaincre toute une génération, car la certitude d'un emploi en Pâques pro, de la certitude du chômage, d'une certaine filière de Pâques gérées, c'est un enjeu majeur qui sera un des critères de la réussite ou de l'échec de la réforme. Vous avez des stages, c'est indispensable. Et là, c'est vraiment un secteur d'inégalité. Et si on pouvait, sans que ce soit un drame, rapprocher un certain nombre d'entreprises de votre secteur géographique du lycée, pour que ces entreprises puissent proposer des stages, ça serait un progrès considérable. Il ne s'agit pas de mercandiliser le lycée, il s'agit de permettre à des jeunes, et vous avez parfaitement raison, de connaître l'entreprise avant que d'être dans le monde professionnel des amis. Et la majorité des jeunes ne peuvent pas trouver un stage intéressant seul. La seule façon, c'est que le lycée est sur le cul. Et pour que le lycée est sur le cul, il faut accepter de rapprocher les entreprises du lycée pour qu'ils puissent nous aider à offrir nos lycéens sur la vie professionnelle future. Il n'y a pas d'autre choix. C'est un atout, vraiment je suis parfois triste, de voir une hystérie sur cette question de l'ouverture du lycée aux entreprises pour permettre à nos jeunes d'avoir des stages.